Bonjour, aujourd'hui je fais la revue de Grimlock, Robots and the Skies, ça m'a été demandé par mon ami sur YouTube, Gordon. J'ai fait une revue de Grimlock rapide avec les trois autres membres de la build team qui forment Landfield et j'ai fait une revue sur Landfield lui-même. Cette fois-ci, pour faire plaisir à cette amie de YouTube, j'ai décidé de faire une revue surtout sur Grimlock pour lui présenter la figurine et pour lui donner une idée de ce que ça donne individuellement. Je vais commencer par le mode robot et je vais finir rapidement avec le mode véhicule. Mais pour le mode robot, c'est ça que ça donne. On voit que Grimlock a de très longues jambes, très déportés sur les côtés. Des bras vraiment bizarres, articulés ici, mais les coudes sont quand même assez hauts. Les deux mains sont en forme de pince. L'une est plus petite que l'autre. On a l'insigne Autobot sur ce qu'on devine être la cabine du pilote. Ici, c'est la pelle de la pelle mécanique et on a cette partie-ci qui se trouve à être un ajout pour faire comme une espèce de mâchoire dentelée. Tout ça se ressort, mais ça clipe quand même assez bien à l'intérieur. Ça se camoufle très bien. On n'a pas d'articulation à la taille. La tête tourne de gauche et à droite seulement. Et la tête, si vous voulez voir de quoi ça a l'air, la voilà. On n'a pas une vue bien bien... Là, on voit un peu mieux. Les yeux, c'est comme une visière. Pas de nez, une bouche et un menton retroussé. C'est assez bizarre. Les jambes peuvent quand même s'asseoir. La partie ici que vous voyez, c'est le linkage qui fait que Grimlock se colle avec les trois autres. Question apparence, Grimlock, ce n'est pas fort. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnellement beau. Grimlock est à acheter seulement si on a l'intention de compléter l'Enfield. L'Enfield vaut la peine parce que c'est un bon combinaur. Pour ce qui est de la transformation, il n'y a rien de compliqué. Mais je vais y revenir un peu plus tard quand même. Noter ce robot-là, je lui donne un 6. Ça ne mérite pas plus que ça. Et encore, je suis généreux. Parce qu'individuellement, Grimlock, ce n'est pas celui que je préfère. Dans les quatre membres de la build team. Le meilleur, c'est quand même, c'est Wedge. Avec Itower. Mais, On ne peut pas vraiment donner d'autres opinions que ce que j'ai là, présentement. Les articulations ne sont vraiment pas bien faites. Ce n'est pas un avantage pour le robot. Le coude sur ce bord-là plie à l'envers. Et on ne peut pas vraiment faire grand-chose. Parce que ça coince le robot comme ça. Si on le met de l'autre bord. Donc, c'est vraiment de ce côté-ci que ça va. Même chose de ce bord-ci. Donc, on a eu un léger problème de conception au niveau des bras. J'avoue quand même que faire une pelle mécanique en robot. Pour que ce véhicule-là se combine avec d'autres. Ce n'est pas évident. J'en conviens. Mais, toujours est-il que je suis convaincu qu'on aurait pu avoir mieux que ça. Pour la transformation. On va replier les bras vers l'intérieur. Avant tout, on va mettre la main comme ça. Ensuite, on va replier vers l'intérieur. Ensuite, même chose de ce bord-ci. On va replier la main à l'intérieur de la cabine. La tête à l'intérieur ici. On referme les flaps. On écarte. On en remet à sa place. Là, ça arrive en manipulant qu'il y a des pièces qui se déplacent, malheureusement. Là, vous voyez, il y a une espèce de trou au bout de mon doigt. Peut-être que je le cache. Oui, ici. Et il y a une espèce de peg ici. Vous avez deviné que ça va là. On referme. On met à l'intérieur. On répète l'opération. Mais avant tout, vous voulez faire ça. Comme ça. Comme ça. Pour vous assurer d'avoir le champ libre. Et ensuite, on remet les choses à leur place. Et on tourne comme ça. Et la pelle, comme par magicien, va dans son trou. Et le mode véhicule, vous l'avez vu. Vous le voyez. C'est une pelle mécanique. Verte. Vert foncé avec du lapar. Du gris pour les chenilles. Un insigne automobile rouge. Avec du blanc. Et un peu de doré. Au bronze. Ici. Et ici. Et sur les côtés. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire. Je suis désolé si ça vous déçoit. Je n'ai pas grand chose à dire. Les positifs. Ou le positif. Je dirais que ça, c'est quand même son meilleur mode. Parce qu'on ne voit quand même pas trop de pièces de robots. Le robot est, somme toute, assez bien réussi à être caché. À être dissimulé. Ça, c'est très bien. C'est une bonne chose. Mais ça, c'est son meilleur mode. Ce n'est pas concluant. Et il est plus utile. Unis avec les trois autres membres de la build team. Plutôt que tout seul. Donc, on va se quitter là-dessus. Mon ami Gordon. Si tu avais envie d'acheter ce robot-ci. J'espère que je ne t'ai pas déçu. J'espère que je ne t'ai pas découragé. Mais, si tu veux acheter ce robot-là. Sois sûr d'être capable de mettre la main sur les trois autres. Pour pouvoir compléter l'enfield. Que tu vas voir. Ou que tu as déjà vu dans la revue que j'ai faite. Donc, on va se quitter là-dessus. Si certains d'entre vous ont des demandes spéciales. Si j'ai de la figurine. Ça va me faire plaisir de vous la faire. Je vous souhaite une bonne journée. Et à la prochaine.